Musique Chers amis websurfeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui au Judo Club de Sambreville, ici dans la salle à Falizol. Comme vous pouvez le remarquer en nous suivant, c'est un sport ouvert à tous, nous vous invitons à découvrir notre reportage. Musique 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 Monsieur Van Bergen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Judo Club ici à Sambreville. Oui, bien sûr. Dites-moi, c'est quoi le Judo ? Le Judo, c'est en fait une question fourre-tout, parce que c'est simple et varié, c'est très personnel. Le Judo, pour certains, c'est juste un amusement, pour d'autres, c'est un art de vivre, pour d'autres, c'est juste un sport. En fait, le Judo, c'est ce qu'on veut en faire, et ce qu'on en fait, à chaque instant. Et le Judo, pour vous, comment le définiriez-vous ? Pour moi, le Judo, c'est tout à la fois, c'est un petit peu tout ce que je fais tous les soirs. C'est une rencontre avec des gens intéressants, des gens bien, des gens qui ont besoin de se bouger, des gens qui veulent faire des choses et de les vivre au quotidien. Le Judo Club ici à Sambreville, comment le définiriez-vous ? Comme un club, en général, ce qu'on dit toujours entre nous, c'est un club très familial. C'est-à-dire qu'il est ouvert à tous et que chacun y trouve ce qu'il a envie de trouver. Que ce soit les compétiteurs, nous allons avoir de très bons, de très forts, des jeunes internationaux, des jeunes qui font des résultats. Et puis, c'est un club aussi pour les personnes plus âgées qui ont envie de se bouger et de se retrouver entre amis, de vivre des rencontres et de s'amuser et de rigoler. Disons-le carrément, on s'amuse bien. Les judokas ici, c'est de quel âge à quel âge ? Nous avons quatre cours, ça part de 5 ans jusqu'à 57 ans. Je suis un petit peu embêté de le dire, c'est quand même moi le plus vieux ici, à 57 ans. On compte actuellement, alors que nous sommes encore plus ou moins au début de la saison, on a déjà à peu près 180 licenciés actuellement. D'accord. Et pour les néophytes, expliquez-moi un peu, il y a des graduations au niveau des ceintures ? Oui, ça c'est le code international. On commence avec une ceinture blanche. Après un certain temps, suivant les âges qui sont plus ou moins longs, on passe à la ceinture jaune pour arriver, pas très rapidement, mais quand même après un petit temps, à la ceinture noire. En passant par l'orange ? En passant, oui, il n'y a rien de changé depuis toutes ces années. Depuis toujours. Depuis toujours. Qu'est-ce que vous diriez pour suggérer aux enfants, aux jeunes, devenir ici, faire un essai et pourquoi pas devenir des judokas ? Il faut tout essayer. Et tant qu'à essayer quelque chose, autant essayer quelque chose de bien. Quelque chose qui va apporter quelque chose de plus à la personne. Que ce soit juste une rencontre, que ce soit juste un monde détente, ou que ce soit vraiment un apprentissage ou une réelle passion. Nous avons d'ailleurs quelques jeunes qui sont devenus, depuis qu'ils sont arrivés, qui sont vraiment devenus des passionnés de judo et qui veulent vraiment en faire quelque chose. Est-ce que vos judokas sont de la commune ou ils viennent d'ailleurs ? Il y en a un peu partout. Probablement ici, une grosse partie de Falizone, mais on en a de partout dans Sambreville. Moi-même, je viens de Fleurus. On a des gens d'un peu partout. On a des gens qui viennent de Saint-Denis, du Brabant-en-Vallon. C'est des gens qui viennent vraiment d'un peu partout dans la région. Quelle est la proportion garçon-fille ? Je serais incapable de vous le dire. Ça doit être un bon 50-50 ou un 60-65% de garçons et le reste de filles. Ça reste quand même relativement équilibré. C'est très équilibré. Et si on parle finance, est-ce que vous auriez une demande particulière à faire ou quelque chose à dire ? Il est évident que l'argent est toujours le nerf de la guerre. Et même si nous travaillons beaucoup, même si nous arrivons à voir ce dont nous avons besoin, ce que les gens ont besoin, on est toujours à la recherche de sponsors et de subsides, notamment communaux. Donc je lance d'ailleurs un appel à tous les responsables politiques, parce qu'on ne gère pas ça comme on le veut, et parce que les enfants ont des besoins et qu'on essaie toujours de se satisfaire au maximum de ce qu'ils leur demandent. Monsieur Collignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes entraîneur ici au Judo Club de Sambreville. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous le judo ? Alors pour moi le judo, c'est tout d'abord une activité physique, mais avant tout de suite, c'est surtout l'aspect social du sport qui m'intéresse. Donc pouvoir apprendre en s'amusant, se faire des copains, donc aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Donc les adultes, après leur boulot, peuvent venir se défouler un petit peu, et les enfants peuvent venir apprendre une activité physique de défense tout en s'amusant. Parlez-moi de la compétition. Eh bien, nous avons des judokas qui partent en compétition plus ou moins chaque week-end, donc ça va des U11 aux adultes, donc il y a des compétitions de tous niveaux. Donc tous les judokas du club ne participent pas à la compétition, donc c'est vraiment de leur plein gré qu'ils y vont. On n'oblige en rien. Et donc le but de la compétition est d'abord de s'amuser et d'affronter d'autres judokas, d'autres clubs. Et puis ça permet aussi pour nous d'avoir un retour et de pouvoir voir ce qui va et ce qui ne va pas et de pouvoir améliorer leurs techniques et leurs compétences. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une certaine forme physique pour faire le judo ou est-ce que les enfants, ados ou même adultes qui ont des problèmes de poids, de surpoids, peuvent aussi faire du judo ? Alors tout le monde peut faire du judo. Il n'y a vraiment aucun souci en fonction du physique que l'on a. À ce moment-là, il faut s'adapter évidemment, en fonction du physique du partenaire. Alors ce qui est bien au judo, c'est que comme on est face à un adversaire, en tout cas qu'on appelle plutôt un partenaire, le partenaire va s'adapter à sa propre forme et donc à ce moment-là, on va s'adapter en fonction de ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire. Le judo, qu'est-ce que c'est pour vous ? Beaucoup de choses, vu que j'y passe beaucoup de temps par semaine. Donc c'est entre autres des amis, c'est aussi de la famille. Et vous venez de décrocher la médaille de bronze au championnat de Belgique. Est-ce que vous vous y attendiez ? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette médaille ? De la joie étant donné que je ne m'y attendais pas, parce que c'était vraiment une surprise. de la joie étant donné que je ne m'y attendais pas. Si vous deviez adresser un message à nos websurfeurs pour les inciter à découvrir le judo, voire même en faire leur sport, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors je dirais premièrement que ce n'est absolument pas un sport dangereux. Donc si on regarde les statistiques, les blessures en football sont beaucoup plus importantes qu'au judo. Donc c'est un sport qui permet à la fois aux enfants qui sont très réservés de pouvoir s'épanouir et de s'extérioriser un petit peu. Et aussi les enfants qui sont beaucoup plus extériorisés, je vais dire, de pouvoir apprendre à se calmer et à canaliser leur énergie. Cher ami websurfeur, c'est ici que se termine notre reportage dans le sympathique et convivial club de judo de Sambreville. Je vous dis au revoir et au mois prochain pour un nouveau club sportif.